Salut tout le monde! Donc, ici Laura. Je fais une vidéo pour vous parce que, dans le fond, j'ai beaucoup de commentaires, beaucoup de questions par rapport à, bon, est-ce que mes plans dans le futur? Est-ce que j'allais refaire une autre compétition de fitness? Ou est-ce que j'allais aller avec le CrossFit? Je te dirais, je ne sais pas. J'ai adoré mon temps sur la scène à faire le fitness. Par contre, je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas d'autres priorités, je te dirais, dans ma vie. C'était ma priorité, compte tenu aussi que c'était ma carrière. C'est encore ma carrière. Par contre, là, avec d'autres obligations, je trouve que j'ai un plaisir à m'entraîner, mais j'ai aussi un plaisir à manger. Donc, je te dirais, le plus difficile avec la compétition, c'est d'être vraiment strict. Pour moi, je n'avais pas le choix d'être strict à la lettre. Même les petits détails, je ne pouvais pas me permettre. Rendu à un certain niveau, pas que j'étais à un énorme niveau, mais rendu à un certain niveau, ton corps, pour qu'il change, pour qu'il s'améliore, il faut vraiment que tu sois strict. Exemple, je mangerais 50 grammes de gras de trop, exemple, 50 grammes d'avocat de trop dans ma journée, mais ça peut paraître à long terme. Bon, c'est un peu exagéré, là, mais c'est un peu un exemple que, bon, il faut vraiment que je sois strict. Présentement, je te dirais, avec l'allaitement, le manque de sommeil, il n'y a pas grand-chose qui va me permettre d'embarquer sur la scène dans les prochaines semaines ou mois. Par contre, le CrossFit, ça a été un moyen pour moi de m'épanouir en entraînement, que ça prenne peu de temps, que je vois une différence, autant physique, oui, que beaucoup ma performance, ma force. Fait que, veux, veux pas, ça augmente beaucoup l'estime de soi, surtout après avoir été enceinte pendant 10 mois, si on veut dire. Donc, c'est sûr que moi, pour moi, la raison pourquoi je fais de l'entraînement, oui, j'aime ça, mais deux, je veux voir une différence, je veux voir une amélioration. Rendu où est-ce que j'étais sur la scène en fitness, je suis allée au Arnold. Je ne sais pas c'est quoi faudrait que je fasse de plus pour aller, exemple, à l'Olympia, ça serait le but ultime ou du moins me classer au Arnold. Par contre, à regarder les figures maintenant, il n'y a aucun moyen en ce moment que je me vois être figure, faudrait que j'aille bikini. Les filles sont supposées d'être naturelles, mais évidemment, elles ne le sont majoritairement pas. Bon, je me mets le pied dans la bouche, je n'ai aucune idée, je n'ai pas de preuves, mais pour moi, me rendre là, il faudrait fortement que je prenne du stock, puis ça ne m'intéresse pas. Donc, ça, c'est une autre raison pourquoi le fitness, si j'en fais, ça serait vraiment pour le plaisir, puis je retournerais peut-être plus faire Physique Canada ou des choses comme ça. Fait que, pour l'instant, c'est non. Donc, le CrossFit, je pense que je vais le faire. J'aimerais ça le faire en équipe. J'ai déjà une petite compétition qui s'en vient fortement avec deux de mes amis. Fait que ça fait un peu un esprit d'équipe, une petite poussée pour la performance aussi. C'est sûr que, bon, là, je viens de faire un entraînement, j'ai fait un benchmark Fran. Fran, je l'avais fait vraiment bien la dernière fois. Ça, ça fait un an. Je ne te dirai pas mon temps que j'ai fait aujourd'hui, c'était dégueulasse, mais ça avait juste me montré à quel point j'ai encore du travail à faire, puis pour moi, c'est ce qui me pousse, puis c'est ce qui me motive, malheureusement, à l'entraînement. Il y en a beaucoup, ça les décourage. Ça leur dit, bon, ça me sert à quoi? Et j'étais à tel niveau avant, là, je suis rendue vraiment en poche. Bien, moi, c'est le contraire. Ça fait juste me pousser encore plus à travailler mes faiblesses. Un peu comme ma course que je suis allée faire où est-ce que, bon, je suis allée courir 38 minutes. Je me suis dit, bon, ce n'est pas si pire. J'ai dû faire un 6,5 kilomètres, là. Tu sais, c'était quand même bien. Je n'avais pas porté ma montre. Fait que là, la deuxième fois, bon, trois jours plus tard, je suis retournée faire le même petit circuit pour voir c'était quelle distance. J'ai porté ma montre. J'étais arrivée à la maison. C'était 4,9 kilomètres en 38 minutes que j'ai fait la première fois. C'était dégueulasse. Normalement, je fais des 5 kilomètres. Bien, normalement, avant, j'ai faisais en bas de 25 minutes assez facilement. Fait que c'était un coup à mon orgueil. Mais encore là, ça fait que je me montrais que j'ai peut-être un petit peu de travail à faire sur ma course. Fait que, bon, ça, c'était pour répondre, dans le fond, à c'était quoi mes plans futurs. La réponse est probablement, je ne le sais pas. Mais comme je dis, j'adore l'entraînement. Ça ne me tente pas de mettre des limitations à la nourriture présentement. Je vois une différence encore dans mon physique. Ça s'améliore encore. Puis, je mange un peu ce que je veux. C'est sûr que moi, ce que je veux manger, c'est quand même bien pour la santé. Mais ça ne m'empêche pas d'aller au resto ou de manger des petites gâteries devant un film. Fait que c'est sûr que je ne suis pas prête à mettre ça de côté pour le moment. J'ai d'autres questions, souvent de mes clientes, qui me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent manger au resto. Est-ce qu'ils peuvent aller au resto? Bon. Fait que je vais répondre à ça dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on peut manger au restaurant sans que ça nuit nécessairement à notre cheminement de perte de poids? Si c'est pour la prise de masse musculaire, c'est sûr qu'on est un petit peu moins limité. Mais je vais en parler dans la prochaine vidéo. Donc, à tout de suite! Merci d'avoir regardé cette vidéo !